Bonjour, voici Gaëtan, et aujourd'hui en exclusivité, il va tester le premier robot boîte à oeufs, transformé en monstre pour l'occasion. Essaye un petit peu de toucher sa langue, Gaëtan. Vas-y, retire le doigt. Ressaye encore. Il va piquer. Voilà, derrière tout ça, il y a très peu de matériel en fait. Simplement deux cerveaux, pour le petit mouvement mécanique, un petit peu de carton pour décorer. A l'intérieur, un proximity sensor, un capteur de proximité. Et là derrière, un petit Arduino relié au PC. Au PC ? Oui, c'est dur. Parce que je vous trouvais là-bas.